Paris, la capitale Rachida Dati, c'est normalement le phare de la France par son patrimoine et ses joyaux architecturaux. Vous serez présente tout à l'heure au conseil de Paris qui débute ce mardi. Est-ce qu'on va retrouver la Rachida Dati d'avant, pique et punchline envers Anne Hidalgo ? Je suis conseillère de Paris, je suis maire du 7e arrondissement. Moi, je veux dire comme élue locale, je défends Paris. Mais plus largement, Paris n'appartient pas qu'aux Parisiens. Paris appartient à tous les Français et bien au-delà. Et je trouve que quand vous voyez Paris, c'est les grands musées, c'est les grandes salles de spectacle. Regardez l'Opéra Garnier, cet opéra a une renommée internationale. Je crois de mémoire que la ville d'Hanoï, il y a un théâtre qui s'est inspiré de l'Opéra Garnier. Donc Paris, c'est bien au-delà de la seule capitale. Et comme je viens de le dire, c'est aussi une architecture, des aménagements urbains. Et malheureusement, moi, je constate que Paris est de plus en plus abîmée. Et donc, en étant ministre de la Culture, c'est aussi la ministre qui sauvegardera ce patrimoine. Vous savez ce que beaucoup vont dire, que vous utilisez, vous utilisez en tous les cas que sous couvert du ministère de la Culture, c'est la bataille encore et toujours pour Paris. – Mais moi, je ne me place pas à ce niveau-là. – Un peu quand même, Rachida, vous avez l'œil, mais d'ailleurs, c'est une ambition politique. – Non, mais je suis élue parisienne. Donc que je sois soucieuse de Paris, c'est une réalité. Je vais reprendre deux autres exemples. Le Champ de Mars. – Ah. – Non, mais le Champ de Mars, c'est la Tour Eiffel. – C'est une question d'abord de la Tour Eiffel. – Le Champ de Mars, c'est un patrimoine national. La Tour Eiffel est un des monuments les plus visités de France. Vous avez vu l'état de dégradation, l'état d'insécurité ? Et la ville ne veut pas le sécuriser et refuse et poursuit une bétonisation ou l'abattage des arbres contre lequel, évidemment, nous nous sommes opposés. Et donc, ma responsabilité aussi comme ministre de la Culture, c'est de préserver ce patrimoine historique. J'allais dire, ces musées, ces monuments patrimoniaux de la France. Et donc, vous voyez, ce n'est pas le maire du 7e qui parle, c'est la ministre de la Culture. – Sous-titrage Société Radio-Canada